Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette vidéo sur le système complet de matrissage sectoriel 3D Fusion de Garrison Dental Solutions. Lors de cette vidéo, je vais vous donner un peu plus de détails sur le système de matrissage de Garrison, afin de vous permettre de l'utiliser au quotidien. Voici le coffret complet 3D Fusion qui contient l'essentiel pour la restauration des cavités de classe 2. Dans cette box, nous avons les différentes matrices, les différentes tailles de matrices, les 5 matrices qu'on va voir par la suite. Les 4 différentes tailles de coins, et également les 3 anneaux qui sont présents dans le kit. La particularité de ces anneaux Garrison et ce qui fait vraiment la renommée de notre société Garrison, c'est toute cette extrémité en silicone souple avec la technologie Soft Face qu'on voit ici sur la partie bleue. Ce qui va vraiment permettre de pouvoir épouser les parois dentaires et de bien galber la matrice contre les parois pour respecter les contours anatomiques et l'anatomie de l'avant. Les anneaux 3D Fusion sont également composés d'encre rétentive ici qu'on va voir en blanc, ce qui va permettre de passer sous le point de contact et éviter l'effet ressort qu'on peut voir avec certains anneaux et également les anciennes générations. Pour ce kit, vous allez trouver les 3 anneaux. Le premier, le bleu, avec la technologie Soft Face, le silicone souple comme on l'a évoqué, et également les encres rétentives. Celui-ci adapté vraiment pour les petites cavités, notamment pour les prémolaires. Également, vous allez trouver le orange, qui lui a des encres rétentives de la même superficie que le bleu, sauf que ces encres sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus longues, ce qui va pouvoir être déterminant pour préparer et restaurer notamment une cavité sur une dent égressée ou sur une dent qui a une partie couronaire plus haute, et notamment également pour les prémolaires. Et enfin, le dernier anneau de chez Garrison, qui est le verre et qui lui est actuellement le seul sur le marché, avec ses encres beaucoup plus larges, toujours ce silicone souple en verre ici, ce qui va permettre d'aller chercher une cuspide qui manque sur une cavité de grande taille pour une molaire. Par exemple, je vais vous montrer ici sur le modèle, on voit ici sur la 6, c'est une grande cavité en mesiales, on a perdu la cuspide mesiolinguale ici. Avec n'importe quel anneau, on ne pourra pas aller chercher cette pare-voile, on va devoir refaire cette préparation en deux temps. Avec l'anneau vert ici, spécialement conçu pour les grandes cavités, on va pouvoir aller chercher cette cuspide et la pare-voile restante pour pouvoir permettre de restaurer cette cavité en un seul temps. Le gros avantage ici avec cet anneau, c'est qu'on n'aura pas du tout de hiatus lors de la restauration de la cavité, puisque l'anneau ne pousse pas la matrice à l'intérieur de la cavité, mais on respecte le galbe et l'anatomie dentaire ici, et notamment en linguale avec la perte de cette cuspide. Le kit 3D Fusion est également composé d'un assortiment de différentes tailles de matrices que je vous ai présentées ici. Ce sont des matrices full curve qui sont présentes en 5 tailles différentes afin de s'adapter au mieux à votre cavité. Si on regarde un petit peu de plus près, toute cette matrice est recouvert de téflon, juste ici la partie colorée, qui permet de limiter l'adhésion du composite à la surface de la matrice. Elles sont également pré-galbées, vous voyez, elles sont déjà pré-courbées, pour respecter l'anatomie de la dent et pouvoir permettre un positionnement beaucoup plus facile et efficace. Évidemment, le kit 3D Fusion présente également un ensemble de coins essentiels à la pose de la matrice. Si on regarde d'un petit peu plus près également, ceux-ci ont un noyau polymère dur qui leur permet d'avoir une certaine stabilité. Et surtout, ils sont équipés de toutes ces denticules, vous voyez, en silicone souple, la partie orange clair ici, qui va permettre d'être moins traumatisant pour la papier gingivale lors de l'insertion et surtout de sceller au niveau cervical la matrice pour pouvoir vraiment avoir un scellement optimal au niveau cervical. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire une présentation en démo directement sur le modèle pour la mise en place d'un anneau pour la restauration d'une cavité. Pour cette démo, on va pouvoir prendre l'A6 ici avec un anneau qu'on va sélectionner qui va être l'anneau vert puisqu'on a une cavité qui est beaucoup plus large avec une cuspide manquante comme on voyait tout à l'heure lors de la présentation. Pour ce faire, on va choisir la taille de la matrice. On va prendre ici une matrice verte qui est pour les grandes molaires qu'on va placer directement avec la pince de positionnement. Donc là, on voit dans un premier temps l'intérêt d'avoir une matrice pré-galbée qui suit déjà l'anatomie de la dent. On va choisir le coin. Donc on va prendre le coin vert également qu'on va venir positionner en tenant légèrement la matrice. C'est encore un petit peu plus près. On voit ici tout le scellement cervical qui est déjà effectué grâce aux anticules. Et enfin, on va sélectionner l'anneau vert pour les grandes cavités, pour les grandes molaires. On va venir le positionner au-dessus du coin grâce aux encoches que vous voyez ici. Ce qui va permettre la séparation de la 6 et de la 5. De respecter vraiment le galbe de la dent et de venir caler la matrice contre les parois dentaires et éviter les hiatus ici en lingual et en vestibulaire. Un des gros avantages également de ce silicone souple ici qu'on a en vert, la technologie Softface, c'est de limiter le polissage qu'on va devoir faire après polymérisation du composite puisqu'on a un joint tellement précis ici en vestibulaire, en lingual grâce au bon calage de la matrice contre les parois dentaires qu'on aura beaucoup moins de composite qui va fuser et notamment du coup un polissage qui sera plus réduit. Ici on voit comme évoqué tout à l'heure, l'encre rétentive qui va passer sous le point de contact et qui va permettre d'éviter l'effet ressort de l'anneau. Elle a vraiment une très bonne stabilité ici. Bien sûr tous ces anneaux sont manipulables en même temps et on peut les utiliser par deux notamment pour faire une cavité MOD ici comme sur l'A6, sur cette belle MOD avec une grosse cavité en mesial. Bien sûr tous les anneaux passent au-dessus de la digue et du crampon, tout a été étudié pour. Donc pour restaurer cette cavité MOD, on va placer les matrices en mesial puis en distal. On va venir sélectionner la taille de coin adapté ici, on va prendre le coin vert qu'on va venir positionner pour sceller la matrice en cervicale, également de même du côté distal. Et pour finir la préparation de cette MOD, on va venir prendre l'anneau qu'on va positionner sur la partie la plus mesialée, au-dessus du coin. Et le deuxième anneau pour restaurer la partie la plus distalée. Et là on a vraiment une cavité MOD qui est prête à être restaurée, avec les contours anatomiques qui sont respectés, le scellement cervical et l'adaptation de la matrice aux parois dentaires, grâce à la technologie soft face ici et toute cette partie en silicone souple. J'espère avoir été clair dans la présentation du kit 3D Fusion de Garrison Dental Solutions. Pour refaire un point sur les anneaux 3D Fusion, Garrison a ici développé un produit qui a su évoluer pour répondre à vos besoins et cet anneau n'est plus un simple anneau de séparation. La promesse de Garrison, c'est vraiment d'avoir un point de contact parfait et c'est d'autant plus confirmé avec cette nouvelle gamme 3D Fusion. Je vous remercie de votre attention lors de cette présentation. N'hésitez pas à envoyer un commentaire pour toutes questions ou remarques à propos de ces produits. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail pour avoir plus d'informations. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.